Salut à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour le live hebdomadaire en direct du showroom intergalactique et je suis hyper content puisque ce soir je ne suis pas tout seul devant la caméra j'ai un petit camarade avec moi, j'ai Hugo Martin comment est-ce qu'il va bien Hugo Martin ce vendredi de décembre ? Salut tout le monde, ça va Pierre ? Ça va ? Ouais, ça va mieux, on va pas raconter les détails mais ça va mieux Tes problèmes de santé ne nous regardent absolument pas tant que tu gardes tes microbes pour toi, c'est ça qui compte Je les ai tous expulsés, tout va mieux Tu ne m'en as pas amené ici, il va falloir que je fasse toutes les guitares après au décapage, etc. pour garder ça correct Je te conseille, ça va mieux, franchement tant mieux Très bien, écoute le temps que tout le monde arrive sur le live si tu pouvais nous faire un petit morceau de musique avec cette Blind Guitars qui je vous le rappelle c'est une guitare que Virgile Pilon, donc le luthier qui a installé à Anglettes à côté de Biarritz m'a envoyé un peu avant et soudain, quelques backstagers ont eu l'occasion de la tester et soudain et c'est une guitare qui est à disposition des abonnés de la chaîne guitare donc ils peuvent l'emprunter chez eux Ah chez eux carrément ? Oui absolument, pendant une semaine, c'est pour ça qu'il a fait une finition il a cassé un peu le brillant tu vois, il a mis quelques pains pour qu'elles soient un peu moins timidantes que la guitare de luthier toute brillante, tout ça Il a mis des pains exprès ? Il a mis des pains exprès, alors elle n'est pas relique tu vois, mais bon il y a des trucs c'est pas moi qui les ai faits, c'est pas là où les coups de Mediator sur le... Ici, là tu vois, voilà, c'est ça exactement Ça c'est fait exprès Il s'en est coupé lui-même quoi, tu vois Ça c'est un boulot que j'aimerais bien faire Ça va être sympa Allez, fais nous un petit peu de musique Hugo, je vais couper le micro et la leçon que vous allez entendre c'est que le son direct du pré-empli de la guitare All right À toi C'est parti ? Ouais Sous-titrage ST' 501 Magnifique, magnifique introduction J'aurais eu du mal à faire mieux que ça Que penses-tu de cette guitare ? C'est la première fois que tu la prends en main C'est la première fois que tu la prends Et alors ? C'est super cool, le manche est un peu fat par rapport à ce que j'ai l'habitude de jouer Ouais Donc le manche très épais, très rond, très 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 rond Mais c'est assez cool Et le modèle jumbo, alors ça c'est pareil, moi je préfère les modèles grand concert, OM ou ce genre de choses Mais c'est une jumbo qui est confortable Ouais ouais, elle n'est pas non plus trop courante Elle n'est pas trop balèze Ouais Alors là ce que j'ai joué c'est un petit morceau de Adam Rafferty C'est pas de moi donc hein Voilà Ouais, désolé En même temps c'est pas tellement de lui non plus, c'est un blues Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est un blues, le blues il est à personne, il est à tout le monde Ouais c'est beau ce que tu dis C'est beau hein, t'as vu ? Ouais j'essaye Ouais j'essaye Et donc Adam Rafferty, super guitariste fingerstyle new-yorkais Voilà, je vous invite à aller le regarder sur YouTube Il a fait sensation il y a des années avec son arrangement de Superstition Ah ouais ? D'accord Que j'ai travaillé aussi En fingerstyle ? En fingerstyle Ouais d'accord Super, je pourrais vous jouer un petit bout tout à l'heure Que j'ai bossé avec euh... Ah non, que j'ai montré à Olivier Delage en cours pour un sujet bien particulier Allez, les genoux un petit peu de Superstition Un peu, son arrangement, le début est assez cool Comment il fait ? Il fait sa rythmique, tu remets le... Allez, je mets juste le son du... Un truc dans ce goût là Ouais, un truc dans ce goût là J'adore Là j'ai un peu du mal à jouer sur ça là parce que sur la... Sur la... Donc c'est la blinde ? Ouais c'est blinde guitare, blinde, ouais J'arrive pas à faire, tu vois, cet effet là On l'entend pas mal quand même la caisse claire Ouais mais là parce que j'y vais un peu comme un bourrin là Mais... Normalement tu dois l'avoir quand même Ça devrait sortir plus facilement sans avoir à bourriner Et d'ailleurs Olivier Delage il est venu en cours avec sa Franck Cheval Ouais Tu l'ai essayé donc ? Je l'ai même pas essayé Oh, honte sur toi ! Oui, on est parti direct T'as posé ? Tac, je sais pas pourquoi Ouais Et lui il a... Il me disait ça Cet effet là, il l'a vraiment, il fait rien Il fait clac ! Il pose l'onglet sur la corde Et puis tout de suite ça sonne, ça le fait... Tout de suite ça sonne Là j'ai un peu du mal à le faire sortir Alors pourquoi j'ai joué le truc de Ra30 ? Bah c'était justement en lien avec le petit sujet pédago que je voulais aborder Ouais Avec le fameux after beat D'accord Tu veux commencer par la pédago ou on commence par... Commençons par la pédago, très bien Qu'est-ce que l'after beat Hugo Martin ? Alors bah voilà, donc c'est là où je vous préviens comme je vous ai dit dans le pré-live Que à mon avis c'est des notions qui sont débattables D'accord Voilà, et que tout le monde n'est pas d'accord sur le sens du mot after beat Donc c'est la version Hugo Martin 2019 que nous avez ce soir ? Ouais D'accord Corroborée par certains liens qu'on trouve sur internet Ah bon Voilà, ne vous inquiétez pas je raconte pas que des conneries D'accord Donc ça se trouve sur internet, notamment sur Wikipédia je crois, vous pourrez voir Si vous tapez after beat sur Wikipédia Ouais Vous aurez aussi des définitions Et l'after beat, en gros, moi la façon dont je l'explique, c'est que c'est l'accentuation des temps 2 et 4 de la mesure D'accord Voilà, donc c'est très très simple comme phénomène Ouais Et c'est souvent ce qui correspond à la caisse claire du batteur Donc voilà, donc le fameux son qu'on essaye d'avoir depuis tout à l'heure Ok Donc 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Etc, etc, etc Voilà Voilà C'est tout simplement ça l'after beat C'est con hein C'est con hein C'est con hein Quand on l'explique, c'est con Et alors l'idée Ok Donc dans le petit morceau de Rafferty T'as cette espèce de walking bass Ok Tout le monde a déjà joué ces trucs là un petit peu Bah ouais, un peu la guitare boogie Exactement, des petits guitare boogie Et le truc c'est que si tu rajoutes pas l'after beat Bah comment dire, ta ligne de basse, même ton rythme, ton approche rythmique va être assez plate, assez linéaire Ouais D'accord, donc si tu joues que Voilà, c'est pas très très funky, c'est pas très groovy quoi Si tu commences à rajouter Bah oui, on a la percussion qui arrive en plus fin Voilà Etc, etc Donc déjà, ça rajoute vraiment une surcouche supplémentaire de rythme Donc c'est souvent hyper intéressant à rajouter sur une guitare Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en plus, si tu rajoutes, pour avoir ce geste là L'idée c'est de partir d'une position assez proche du palm mute Je pense que tout le monde connaît à peu près sur le backstage Le fait d'étouffer à la main droite Exactement Le fait d'étouffer à la main droite Donc la position du palm mute, tout le monde la connaît à peu près Moi souvent j'explique qu'il faut faire une prise de karaté à la guitare, comme ça Clac Et ouais, à peu près au niveau du sillet, du chevalet Doucement quand même hein Cassez pas vos guitares chez vous et venez pas vous plaindre Ou alors vous allez voir Hugo après Ouais mais la blinde elle a des pêtes, on peut le faire moi Sur la blinde je peux faire ce que je veux Sur Virgil Donc en gros il faut être à peu près en palm mute Et ce qui permet de déclencher cette espèce d'after beat Ce schlac, ce tchac, appelez ça comme vous voudrez Voilà c'est de très légèrement décoller la main Donc 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2 et 3, 4 Voilà je l'ai fait à chaque fois sur le 3 et le 4 là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Donc tu conseilles de le travailler comme ça au début Juste vraiment la technique de main droite Juste la technique de main droite Pour maîtriser qu'on le fait sur le 2 et 4 et non pas le coller partout quoi Limite ça c'est un super exercice T'étouffe à la main gauche 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 Ouais Etc etc Bon c'est ça Ce qui est plus dur à faire Ce qui est plus dur à faire c'est de le mettre avec une note en même temps C'est de pas avoir... Souvent c'est un son que t'entends par exemple quand tu fais ça More than words More than words exactement Il joue l'after beat, il frappe comme ça les cordes Et du coup ça fait sonner les temps 2 et 4 de la mesure Mais là le problème c'est que ça coupe le son C'est juste un schlack, il n'y a pas de note en même temps Alors que dans la technique proposée par Rafferty Il y a des fois le schlack et la note derrière Exactement, t'as la note en même temps que le... Voilà donc L'after beat c'est vraiment une notion importante qui rajoute du groove Je trouvais ça très intéressant d'en parler Et notamment par rapport à ce que tu racontais sur tes auditions Ouais Parce qu'on va en parler un petit peu après sur le funk Comme Pierre il doit bosser du funk là Pour pouvoir jouer Upton Funk De Bruno Mars Et ben c'est un truc que je vous montrerai après à l'électrique L'after beat il va avoir une notion je pense cruciale C'est à dire que si t'es capable de le rajouter dans ton jeu Dans ta main droite A mon sens ça apporte énormément D'accord Donc on va en parler peut-être après à l'électrique Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Je sais pas, y'a des réactions ? T'as des réactions sur le forum ? Sur l'after beat ? Bah écoute, y'a Mickaël qui dit c'est le 2 et le 4 Très bien Mickaël, tu as tout compris C'est le 2 et le 4 Bah écoute on reviendra après qu'on passera sur la partie électrique Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur cet after beat ? Ah oui alors si juste une petite précision là quand même Parce que j'ai lu un petit peu justement en préparant mon sujet Parce que Pierre quand il me dit dans les commentaires c'est quoi l'after beat ? Et je me dis merde maintenant faut que j'en parle faut que je sois sûr de mon coup Ah bah ouais ! Donc j'ai fait des recherches Et y'a pas mal de gens qui pensent aussi que l'after beat comme son nom laisserait le présager Ce serait plutôt l'idée de justement de Donc l'accroche, l'accroche ternaire en l'occurrence 1 et 2 Tu vois ce que je veux dire ? 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et... Ah oui d'accord le contretemps Exactement le contretemps oui tout à fait Et effectivement quand tu te mets à l'accentuer un peu Mais là tu es sur le 2 et le 4 là ! Là ce que j'accentue c'est le 2 et le 4 mais du coup par effet de positionnement de la main L'accroche juste avant le 2 et l'accroche juste avant le 4 Elle est aussi très légèrement accentuée D'accord Alors ça c'est de l'after beat ou c'est pas de l'after beat ? Et bah that's the question Y'a pas mal de gens qui pensent que ça aussi ça peut être l'after beat D'accord Moi je préfère insister sur les temps 2 et 4 D'accord En plus c'est assez paradoxal parce que dans la culture française on appelle ça les temps faibles Et j'ai jamais compris cette appellation du temps faible pour les temps 2 et 4 Parce que à mon sens ce serait justement les temps forts C'est ça qui fait que ça va se combler un peu plus Exactement T'as toujours cet éternel débat dans la culture américaine Les gens sont habitués à taper les temps 2 et 4 Ouais ouais 1 2 3 4 1 2 Et si tu regardes des concerts en France ou même des publics genre The Voice Toutes ces émissions là Tu verras que les gens tapent les 1 et 3 Ouais ouais bien bourrin Bien bourrin La bonne culture paillarde Hein Les bonnes chansons paillardes Là bien lourds Donc les gens font 1 2 3 4 1 Ce que nous on appelle les temps forts Ouais Et en fait voilà donc c'est pour ça que Allez En contre un temps faible Allez regarder toutes ces notions là Parce que c'est des notions Quand on se met à les comprendre ça change énormément de choses dans son approche rythmique Bon bah génial Tu veux passer tout de suite à l'électrique ou on fait ? Je vais parler des publications de la semaine tiens Tu crois ? Bah tiens t'as raison on alterne Voilà alternons et après on fera la suite en électrique et puis les autres sujets que tu voulais aborder Alors on restera un petit peu à l'acoustique alors D'accord ça marche Alors les articles de la semaine bas Il y avait donc Hugo Martin a été pilote d'essai officiel à Puto cette année Et j'étais très content de l'avoir fait bosser Voilà il a fait un très beau boulot Et donc les concerts sont en train d'être montés par Philippe Camus Que je remercie au passage Qui a fait un super boulot et pour la captation et c'est lui qui se coltine le montage Et je le salue d'autant plus que c'est moi qui l'ai su coltiner la première année Et c'est un boulot d'enfer il fait ça super bien je pense Et là il se trouve que le samedi dernier c'était un concert que tu n'as pas fait d'ailleurs Puisque c'était un musicien classique qui a un nom imprononçable L'échec Elinsky qui jouait sur la guitare de Yuri Soroka Donc ça vous pouvez trouver ça en ligne Dimanche j'ai publié une interview que j'ai faite en juillet dernier à Beauharnois à côté de Mont-Royal C'est un luthier qui s'appelle Marc Lupien Qui fait des guitares sous la marque XXL Guitars Ça c'était une chouette rencontre Moi j'adore aller rencontrer les luthiers dans leur habitat naturel Dans leur atelier C'est marrant parce que pour moi Et pourtant j'en ai fait beaucoup des interviews de luthiers Mais ça reste des magiciens qui sont capables de partir d'un bout de bois Et puis ils arrivent à ça quoi Ou à ça en l'occurrence C'est un dont on parlera après quoi Donc c'est vraiment incroyable Marc Lupien a un très bel atelier à côté de Montréal Et je l'avais rencontré au Liguel Guitar Show à Berlin il y a quelques temps Donc c'est vraiment un chouette luthier Et tant qu'on est dans le Québec Il se trouve que la semaine dernière J'ai eu le grand plaisir d'avoir ici à ta place Diane Tell Qui était là Oui j'ai vu passer Et qui a fait une interview Moi je me suis régalé à la faire Je suis très content de faire des interviews avec des super méga techniciens Des trucs d'instrumentaux et compagnie Mais j'aimais Ça faisait un moment que je voulais faire une interview avec Diane Tell Parce que c'était pour aborder plus le côté songwriting et compagnie Et sans oublier que Diane Tell joue très bien de la guitare quoi Bon elle est beaucoup plus connue pour ses tubes etc. pour la chanson Mais c'était vraiment une chouette rencontre Et on a fait une interview de bien une quarantaine de minutes Et c'était un vrai régal quoi Voilà Diane Tell absolument Il faudra que tu ailles regarder Il y a aussi Alors côté matos J'ai essayé d'attraper Sans tout faire tomber Ah oui ça j'ai vu passer ça J'ai testé cette méga grosse pédale Elle est énorme Qui vient de Qui vient de Merci Qui vient de Malaisie Donc c'est la Sentoura de chez Seriatone Et les électrolyciens Les électriciens leur ont bien reconnu C'est un clone de la clone Centaur Et qui sonne super bien Et tiens tiens attrape Et C'est pas trop lourd Non non elle n'est pas si lourde Parce que c'est quand même de l'alu Et donc j'ai fait la comparaison Avec la Lucis Drive Qui est aussi une clone de Clone Centaur Mais de chez Doc Music Station Qui était d'ailleurs exposant un plus tôt C'est une clown Une clown de clown Voilà c'est la clown de clown Voilà il y a un jeu de mots par rapport à ça Donc ça voilà tu pourras aller voir le test de cette pédale Qui sonne très très bien Je ne suis pas spécialiste mais la La clone, attends La clone Centaur Avec un K La clone C'est une pédale qui est très 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 Qui est super recherchée Bah non Et les originales Ça coûte très cher Ça peut monter à 2000 euros Ouais 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 C'est délirant C'est 1500 2000 euros Moi j'en avais vu aux US Dans un Guitar Center On était dans ces prix là C'est dingue Et lui c'est beaucoup moins cher C'est 229 dollars Et c'est très très bien Est-ce que c'est comme les cours ? Est-ce que si c'est pas cher c'est pas bien ? Bah peut-être Peut-être Mais en tout cas ça sonne super bien Et donc cette drive c'est à la fois clean boost et puis léger drive quoi tu vois Mais ça fonctionne très bien Soit pour pousser un ampli qui est déjà un peu crunch pour le pousser un peu plus loin Ou juste pour clean boost pour avoir un gain de volume un peu plus élevé quoi Je crois que t'as un guitariste que j'aime beaucoup qui s'appelle Josh Smith Qu'en a une sur son pedal board Mais impossible ouais Ouais je crois qu'il dit dans une vidéo qu'elle est en gros quasiment tout le temps branchée quoi Ouais il y a beaucoup de guitaristes qui l'utilisent en always on effectivement pour grossir un peu le son quoi Et puis aujourd'hui j'ai publié un test Hop Ça disparaît de l'écran pour revenir De cette guitare qui est donc une super strat J'ai déjà avoué plusieurs fois mon amour immodéré des super strat Et ça c'est une guitare qui est fabriquée par Hugh Manson Qui est le luthier de Mathieu Bellamy de Muse Et que j'ai racheté à Galédic-Chambré il y a quelques temps Et qui est super bien Alors moi j'adore parce que c'est les super strat des années 90 Comme on a plus le droit de les fabriquer maintenant Attends t'envoies plus des comme ça Avec l'accastillage doré La configuration unbucker simple unbucker La table en érable flammé bookmatch Je pense le corps ça doit être de l'aune ou du frein Le manche en érable moucheté Le sélecteur 5 positions et le split qui split les deux micros Enfin bref la totale de la super strat Une guitare usine à gaz un peu Ouais usine à gaz plein de boutons et compagnie Mais qui sonne vraiment très très bien Et si vous voulez donc en avoir le coeur net Vous pouvez aller sur la chaîne guitare.com pour regarder le test Et j'en profite évidemment pour vous spécifier que pour s'abonner à la chaîne guitare Comme Hugo Martin ici présent Qui doit attaquer sa deuxième année Deuxième ou troisième C'était où ? Deuxième A plus tôt il y a deux ans peut-être je crois A plus tôt il y a deux ans je t'ai pris l'abonnement Non ou à Montrouge Je sais plus Mais j'étais venu te voir Je t'ai pris l'abonnement direct Ouais Et là c'est la deuxième année je pense Et d'ailleurs je crois que ça fait un an pile poil que je reviens en live là J'y pensais en venant sur Magie Rourou là Ouais Parce que l'année dernière je me souviens qu'on avait fait un live Et que je disais on rigolait en disant qu'il faudra peut-être que je me barre au milieu pour l'accouchement de ma fille D'accord La naissance de ma fille Elle a couché depuis quand même Oui Sur moi Parce que ma fille est née le 20 décembre l'année dernière D'accord Donc tu vois elle va avoir un an Je m'en suis souvenu en venant sur la roue C'était la petite anecdote qui sert à rien Très bien Et bah écoute on est content Dis-moi partage ton expérience d'abonnés Pourquoi tu t'abonnes ? Bah comme ça il... Ouais parce que j'ai pas répondu à la question sur son sondage Sur le groupe privé il a pas voulu répondre mais donc là t'es obligé là maintenant Non Alors... Mais excellente question mais parce que... Parce que c'est une communauté voilà de gens passionnés Donc pour la communauté pour les échanges pour les discussions tout ça Ouais et pour le contenu que tu mets en ligne Même si comme je te l'ai déjà dit c'est pas la première fois que je te le dis je te le redis Je trouve que quelque part il y a presque trop de contenu On en avait déjà parlé j'avais fait la blague en disant que ça ressemblait vraiment à Netflix etc... D'ailleurs un slogan que je réutilise sans arrêt maintenant ouais Exactement et je trouve que c'est le cas c'est à dire que quand t'as pas le temps Et ben il y a beaucoup de contenu donc tu sais que tu pourras rattraper ça pendant les vacances et tout Mais avant tout moi je dois bien avouer que c'est pas tellement le contenu même si je sais que ça te demande beaucoup de boulot Ouais mais on s'en fout le boulot que ça me demande Ce qui m'intéresse c'est ton expérience de client quoi Alors moi vraiment c'est la communauté notamment le groupe privé Facebook sur lequel je suis quand même beaucoup Voilà et je la rencontre avec les gens, les gens qui sont venus me voir après effectivement dont je réalise qu'il y a des vrais passionnés Des vrais connaisseurs et parfois ce qui est intéressant c'est que t'es dans le milieu Moi je bosse voilà c'est mon boulot de donner des cours de guitare Et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont finalement vachement plus calés sur la question du matos Ouais De la guitare, la culture guitare Donc moi ce que je trouve génial c'est l'échange de savoir, de connaissances D'accord J'apprends plein de choses au contact des membres de la chaîne guitare Tu vois j'ai un exemple notamment sur l'histoire des fenders et des vibrato fenders Ah oui je me rappelle bien tard C'est ce fil de discussion qui avait été très long sur le vibrato Donc la question que t'avais posé c'est est-ce que c'est normal que le trémolo soit les fesses en l'air ou qu'il soit plaqué quoi C'est ça hein Parce qu'en fait je reçois beaucoup d'élèves en cours débutant qui vont dans un magasin qui achètent une Strat Ça doit être la guitare la plus vendue de tous les temps je pense hein Ouais je pense ouais Ils achètent une Strat et ils se retrouvent avec un vibrato si tu veux qui est comme ça quoi Ouais ouais Bon moi j'ai jamais trouvé ça normal Je me dis c'est pas possible tu t'es fait avoir ta guitare elle est pas réglée etc etc Et alors quand le vibrato est comme ça il y a quand même un problème de réglage si tu veux Ouais s'il est trop les fesses en l'air c'est pas bon Voilà si c'est trop les fesses en l'air c'est pas bon Ouais Et après il y avait eu sur le fil de discussion tous les luthiers qui sont présents qui s'y étaient mis voilà Qui avaient donné leur petit grain de sel leur petite histoire sur ça Et donc qui m'avait bien confirmé que si le vibrato c'est normal historiquement Léo Fender l'avait voulu légèrement Ouais légèrement décoller de la table Légèrement décoller de la table Chose que je savais pas du tout Et après t'as eu les éternels débats sur le fait qu'il y a certains guitaristes qui préfèrent l'avoir collé à la table En mode hardtail je crois qu'on appelle ça Oui c'est ça puis à ce moment là tu peux juste te serrer du vibrato en baissant le truc Voilà exactement Tu peux pas tirer Et bon moi personnellement c'est comme ça que je préfère mes strates parce que je trouve que ça confère une meilleure tenue d'accord tout ça etc voilà Donc ça c'est exactement l'exemple parfait du truc où t'apprends des choses quoi Donc t'échanges etc etc Donc pour moi mon retour d'expérience c'est ça Puis on en parlait hier un petit peu par rapport au truc on va dire gratuit c'est à dire tout ce que tu peux avoir accès en ligne Le contenu gratuit dans les différents forums que tu trouves Bah je sais pas c'est des échanges courtois c'est à dire je pense que le fait que les gens payent un service Ca fait qu'à l'arrivée t'as un service je pense de meilleure qualité Donc effectivement au niveau de la modération et tout j'ai l'impression que ça se modère tout seul Oui absolument moi ça fait 10 ans que j'ai lancé la chaîne guitare ça fait 7 ans que je fais ça à temps plein La communauté elle existe donc depuis à peu près 7 ans et j'ai jamais viré personne j'ai jamais supprimé de message tu vois On est pas d'accord sur tout et Dieu merci c'est ce qui fait la richesse de l'échange du débat etc Mais ça se fait toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur Ouais j'ai l'impression je pense que les gens du fait de payer il y a quand même comme une retenue qui doit s'installer On va pas aller insulter son prochain Voilà il y a assez d'espace pour troller donc Ouais exactement mais c'est clair mais en plus j'ai l'impression que c'est même pas le profil des gens qui s'abonnent C'est à dire que le but du jeu est pas de troller le but du jeu est d'apprendre de s'enrichir Oui puis partager sa passion qu'on a pour la musique Tu sais tu disais par rapport au contenu que presque en t'excusant que t'as pas le temps de regarder ou tu regardes pas certains trucs Mais c'est un profil que je retrouve très souvent chez les abonnés il y a des gens qui me disent Ou il y a trop Alors moi le trop je le prends plus comme un compliment Je dis bah c'est parfait Et s'il y a trop ça veut dire qu'il y a plus de choix Si tu veux regarder que les vidéos de l'Utri tu peux Si tu veux regarder que des reportages de salon tu peux Si tu veux regarder que des vidéos de guitaristes électriques tu peux Ah bien sûr Etc mais de toute façon vu que je produis 5-6 émissions par semaine Donc ça fait un peu plus d'une vingtaine par mois C'est quasiment devenu un boulot à temps plein de regarder la chaîne guitar aussi Donc c'est normal de pas tout regarder Et à la limite comme ça au moins tu regardes que les vidéos qui t'intéressent quoi Et du coup il y a des gens qui regardent la chaîne guitar Quand ils ont un peu plus de temps, vacances ou quoi etc Mais par contre qui sont non-stop sur la communauté Toi tu as ton travail à temps plus sur tes profs etc Mais tu es très souvent en train d'intervenir sur la communauté De répondre, de discuter Toutes les semaines je reçois le badge super fan Sur Facebook Vous êtes super fan de la chaîne guitar Et là je me dis oui mais attends je reçois ça mais j'ai pas d'argent Comment ça se fait ? Je reçois pas d'argent de la chaîne guitar C'est ça qui est fort Le mec il paye en plus il est super fan Et il veut continuer à avoir son badge de super fan Non mais alors du coup il y a un... Mais c'est moi qui appelle Mark Zuckerberg Je dis bon c'est bon tu peux lui donner cette semaine Du coup il y a un autre exemple qui me vient en tête C'est un backstager je sais plus comment il s'appelle Alors je crois que c'est Alexandre quelque chose Alexandre le jeune peut-être Alors oui voilà qui faisait mention d'avoir eu des problèmes de santé Ouais Qui disait aller mieux et tout Bah tant mieux pour lui Je le connais pas du tout personnellement On te salue Alexandre Exactement Tu regardes ça maintenant ou en replay Ou en replay exactement On te salue Et du coup son exemple me... Dans quel sens tu veux dire ? Alors je sais pas peut-être que je me trompe Mais je me dis que pour des gens qui... Il disait se plaint de plus pouvoir vraiment faire de la guitare et tout Ouais ouais il avait des problèmes de dos etc Voilà exactement Et ce que je trouve intéressant c'est qu'après du coup Si t'arrives sur une communauté comme cette de la chaîne guitare Ca peut répondre aussi à un certain lot de frustration Quoi tu me regardes en parlant de frustration ? J'ai en tête de frustré moi ? Un petit peu Ce que je veux dire c'est que quand tu peux plus jouer de la guitare Je pense que tu es content de trouver Ouais de l'écoute Exactement De l'écoute, de trouver du contenu Un truc qui doit un petit peu répondre finalement à certaines frustrations De ne plus pouvoir être sur l'instrument Ah ça va être mortel ça Ouais Ah ouais j'ose même pas le concevoir en fait Ouais Donc voilà je sais pas pourquoi je pensais à ça vraiment Un instantané J'espère que je n'ai pas été insultant pour lui Non non mais je lui ai parlé cette semaine Et il m'a appelé pour me soumettre une idée très intéressante Par rapport à la chaîne guitare Et je pense qu'il va un peu mieux Donc il va pouvoir commencer à jouer Mais voilà le fait de partager la passion Enfin c'est aussi Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi comme slogan pour la chaîne guitare Amplificateur de passion Parce que c'est franchement ça qui crée du lien Qui fait que moi il n'y a rien qui me combe plus de bonheur Que quand les gens qui sont abonnés à la chaîne guitare Me disent Ah mais moi depuis que je suis abonné Je joue plus de guitare Je joue dans un groupe Ou j'ai retravaillé Ou enfin j'ai retravaillé des morceaux Alors il y a aussi beaucoup qui me disent Ah je dépense plus d'argent à cause de toi parce que Ça je pense ouais Le travail, le rapport aux luthiers et tout Bah oui Ça j'avoue être coupable d'avoir fait vendre pas mal de guitares de luthiers quoi Non mais d'ailleurs on va en parler deux minutes Mais enfin Moi d'avoir fait l'expérience plus tôt Ça y est t'as retourné ta casaque Mais totalement Mais je le dis je pense dans les vidéos C'est à dire que je dis à un moment donné que moi je suis joueur de guitare industrielle Donc par là j'entends les grandes marques les plus vendues Les Taylor Gibson Ouais quoi qu'en acoustique je sais pas si c'est eux qui A mon avis Taylor Ah je pense que c'est Taylor qui fait avec le plus Ouais je pense que c'est Taylor qui vend le plus Ouais je pense Parce qu'ils ont des gammes Ils ont quand même des entrées de gamme et tout aussi quoi Et d'avoir joué sur des instruments de luthiers Moi j'en parlais à mes élèves justement après plutôt Je leur disais mais si vous avez un peu d'argent Donnez le moi Et je le donnerais pas aux luthiers Non mais Aller plutôt investir dans des instruments de luthiers Chez des artisans C'est à dire que Alors je veux pas voilà Je veux pas le mec qui crache sur Martine et tout Martine c'est super ils font des super guitares Mais aujourd'hui faut bien reconnaître que t'achètes une Martine Tu payes aussi un peu du nom je pense Bien sûr mais on achète du rêve On achète bien sûr Le guitariste est hyper snob et moi je me mets Je le dis tout le temps Moi le premier je suis hyper snob Et quand t'achètes une Les Paul, une Strat, une Fender, une Martine, une OM Bah bien sûr t'achètes une marque Et la marque le fait très bien absolument Mais c'est aussi ce que tu veux t'achètes du rêve quoi Ouais complètement T'achètes une Les Paul parce que Jimmy Paye T'achètes une Strat parce qu'Hendrix Tout ça quoi Ouais sauf que ce que j'allais dire c'est qu'à part une Martine Que j'ai joué un élève à moi qui a une Martine exceptionnelle À je sais pas combien de milliers d'euros Pour le même prix voire pour moins cher Ta guitare de luthier d'artisan Elle va sonner mais vraiment beaucoup mieux quoi Ah ça c'est sûr que à valeur égale Une guitare de luthier Voilà Chez un bon luthier Parce qu'il y en a aussi des moins bons Chez un bon luthier Si tu mets 3 000 balles Bah on va dire en acoustique Ouais t'es quand même facilement dans les 3 000 balles quoi Je pense que c'est l'entrée de gamme même chez un luthier Chez un luthier t'es à 3 000 balles assez vite quoi Alors que tu trouves de l'industriel en acoustique qui est très bien moins cher Le luthier en acoustique il pourra pas faire moins de 3 000 Enfin c'est... Mais non Il y en a pas beaucoup mais Mettons 3 000 balles comme budget Ce qui est déjà quand même une sacrée somme Carrément Tu vas avoir une meilleure guitare chez un luthier Que chez une marque industrielle Ça c'est sûr Ah mais ouais T'auras une valeur de revente qui sera moins élevée Oui Ça c'est un peu la malédiction de la guitare de luthier Mais voilà Enfin il faut le savoir d'emblée Ça dépend peut-être des artisans Ouais honnêtement je crois pas Parce que les guitares de luthier se revendent assez mal quoi Même si tu vas chez la crème de la crème Ouais franchement Parce qu'après il y a toujours le doute Pourquoi il revend sa guitare de luthier c'est un citron Non mais c'est vrai quoi tu vois donc Ouais je comprends Mais tu peux trouver des merdes Des strates vintage qui en fait sont totalement rincées Ah bien sûr tout à fait On sait pas parce qu'une guitare est vieille qu'elle est bien C'est ça exactement tout à fait Enfin bref tout ça pour dire que le ressenti que j'avais c'était que Alors moi je vous le dis en toute honnêteté je le dis ce soir là En public je suis en train de mettre des sous de côté Ah ah Ouais ouais moi je vais passer par la case luthier très clairement Donc ça implique de revendre certaines guitares que j'ai déjà Bah ouais Pas de choix faut financer le projet Il a vu la lumière ça y est Mais clairement c'est exactement ça J'ai vu la lumière et je pense que ça se voit De façon totalement transparente dans les vidéos de test C'est à dire que voilà j'ai le sourire Des concerts de puto tu veux dire ? Ouais complètement C'est à dire que je joue ça avec un plaisir inouï Alors que la petite matonne que j'ai qui est l'entrée de gamme de matonne Qui coûte déjà pas loin de 1800 euros Qui est de la guitare industrielle australienne mais de bonne facture De très bonne facture Qui est surtout très très bonne pour le pré-ampli C'est à dire qu'une fois branché ça sonne vraiment super Pour moi c'était la guitare que je préfère jouer C'est ma guitare la plus confortable etc etc Et maintenant tu la regardes de travers Je l'aime mais j'ai envie de lui faire des infidélités quoi Très clairement quoi Non non vraiment si vous avez un peu d'argent Allez chez les luthiers En plus le samedi soir à la fin du salon On a été évidemment boire des coups Discuter se raconter un peu nos vies et tout Ouais Ah y'en a qui picolent Ah ça le luthier en général a une soif terrible c'est vrai Et donc j'ai discuté notamment avec Thomas Feijoz et Richard Baudry Ouais On a eu des coups tous ensemble Et puis c'est des gens qui bossent je veux dire Voilà sur une guitare t'as pas loin de 150h de travail Ah c'est dingue Au taux horaire faut pas faire le calcul Ah non non C'est de la misère hein Ben eux quand ils t'en parlent Ils sont pas contents d'ailleurs du taux horaire Et on les comprend Alors effectivement à l'arrivée Le client doit débourser une certaine somme Ouais c'est des guitares qui coûtent très cher Hum Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle Et d'ailleurs voilà Moi qui suis pas spécialement fortuné Je vais franchir le cap quoi Bon bah c'est bien ça Ouais ouais Je suis content de t'avoir poussé dans le sens du crime Ça m'a fait plaisir Ouais c'est un peu de ta faute toi Ouais c'est un peu de ta faute Tu voulais revenir sur l'after beat Tu voulais passer et faire quelque chose Ouais Après qu'on passe à l'électrique Ouais vite fait Ben c'était justement petite dédicace à Antoine Jourdan Donc un des luthiers pour lesquels j'ai fait les démos à plus tôt Atelier guitare et compagnie Voilà exactement Atelier guitare et compagnie Dont je voilà je voulais saluer le travail Et en même temps que Baudry, Fejose évidemment Tous ceux pour qui j'ai touché les guitares Même Stefanovic tout ça C'est des gens qui travaillent super bien Le petit truc que j'ai eu avec Antoine C'était sa philosophie justement autour de la lutherie Il l'explique dans les vidéos Il dit que voilà Puisqu'il a pas encore de réputation Bah du coup il se permet des tarifs plus bas Ouais ouais tout à fait Alors je fais une parenthèse parce qu'effectivement il a pas de réputation Parce que ça fait deux ans je pense qu'il s'est installé Mais il a travaillé chez Maurice Dupont Pendant je pense 5 ou 6 ans Donc au sein de l'atelier de Maurice Dupont Il a fabriqué quelque chose comme 200 guitares Donc le mec il a une expérience comme ça Mais par contre effectivement il vient de s'installer à son nom C'est tout récent Donc du coup sa réputation Je crois bien que plutôt c'était son premier salon Et il sera à Guitare au Beffroy Donc fin mars 2020 Enfin l'année prochaine Ouais j'irai d'ailleurs le voir Ouais ouais tout ça pour dire que j'aime beaucoup sa philosophie Et de dire bah voilà j'ai pas un grand nom pour l'instant dans la lutherie Donc je pratique des tarifs praticables on va dire Plus accessibles Ouais il était un petit peu en dessous de 3000 2005 Ouais son entrée de gamme je crois est à 2008 Il va m'envoyer là les trucs justement Et après en fonction du niveau de finition que tu vas avoir Bah évidemment tu rajoutes du prix Mais j'ai trouvé que la philosophie était super Et surtout ses instruments On sent que le mec a de l'expérience Vraiment donc à mon avis son expérience chez Maurice Dupont Bah ça se sent dans ses guitares quoi Moi je l'avais vu il était venu Il s'est présenté Bah je pense que c'était les guitares qu'il avait aussi à plutôt Donc je les ai regardées comme ça à la loupe Franchement c'est super bien fait C'est un super beau boulot Et puis tu sais peut-être que les finitions sont un petit peu moindres Voilà en termes de qualité de finition Mais bon moi ce qui m'intéresse quand même avant tout c'est le son d'une guitare et son confort de jeu Ouais c'est quand même un peu le but C'est quand même un peu le but exactement Et t'as bien flashé sur ses guitares Ouais ouais franchement le son et tout c'est génial Le confort de jeu c'est fabuleux Voilà et il a un petit projet en plus que je pense Je le répète parce que comme ça j'espère qu'il le fera Que je trouve prometteur en termes de marché C'est le Guita Lele Je sais pas si vous connaissez le Guita Lele Ah oui il en avait Alors non il avait des ukulélé Il avait des ukulélé à plus tôt mais il n'est pas Guita Lele Et le Guita Lele pour ceux qui connaissent Je crois que c'est Yamaha qui a été le premier à sortir ça il me semble Peut-être que je dis des conneries là Qui est une toute petite guitare format ukulélé Mais où tu as quand même tes 6 cordes Un manche de guitare ça se joue comme une guitare Bon c'est très étroit Et c'est des guitares super pour la maison Quand tu pars en voyage et tout machin C'est super cool à jouer Et ça sonne d'enfer Et il m'a dit qu'il voulait en faire des Guita Lele D'accord Je trouve que c'est une super bonne idée Parce que je me dis que ça peut Démocratiser un peu Evidemment ce sera abordable on va dire en termes de budget quoi Donc je trouvais ça intéressant Je trouvais que c'était une bonne idée J'espère qu'il le fera D'accord Bah Antoine on compte sur toi Et c'est vrai que Quand il était venu ici Il avait amené deux guitares acoustiques à ukulélé Qui était un proto Et qui était vachement bien Très bien Ouais franchement il fait des Un chouette artisan Ouais et puis il est super sympa Voilà Bon c'était très cool D'accord Voilà Alors bah justement Donc la petite dédicace que je voulais lui faire C'est que pour la petite blague Donc j'ai du jouer je pense Pendant sa démo Mon arrangement de Mad World Morceau de Alors morceau de Tears for Fears je le répète Mais qui a été popularisé par Gary Jules Dans le film Donnie Darko Pour la BO du film Donnie Darko Et voilà donc je joue l'arrangement et tout machin Et je pense qu'il a du aimer Et il a du vouloir le rejouer je pense à la maison Et du coup il m'envoie un message en me disant Ouais Hugo t'aurais pas la partition de ton arrangement Et je lui dis bah non Eh bah non Démerde toi Parce que comme je disais à Pierre tout à l'heure C'est vrai que j'ai la paresse d'écrire mes arrangements C'est pas bien Faudrait que je le fasse Mais je le fais que très rarement Parce que écrire une partition Ca demande du travail C'est assez complexe Tu le fais pour tes élèves Je le fais pour mes élèves évidemment D'ailleurs la partition d'Opt & Funk Que je t'ai envoyé C'est des partitions qui sont assez détaillées J'essaye de mettre les doigtés et tout machin Bref Et du coup je voulais faire une petite dédicace Pour lui Lui donner les fameuses harmoniques Parce que la question qui se posait C'était sur la question des harmoniques naturelles À un moment que j'utilise Joue un petit Quelques notes du début là Alors le début normalement ça donne ça Ok Ok Et après je les reprends Un truc dans ce goût là Et donc ici les harmoniques Voilà Qui reprennent strictement la mélodie D'accord Ce sont les mêmes notes hein Exactement les mêmes notes Voilà Ce qui est cool c'est que c'est que des harmoniques naturelles C'est fini que sont ce que sont les harmoniques naturelles Alors je pense que tout le monde sait les faire Tous les profs de guitare vous en ont parlé Ou alors vous les avez trouvé sur des morceaux etc C'est ça Les harmoniques naturelles c'est ces petits sons un petit peu de cloche Ça ressemble un petit peu à ces petits effets de cloche On pose donc le doigt de la main gauche Voilà On effleure la corde sans frêter Exactement Pour faire ça Pour bloquer en fait le son de la corde à vide Et pour n'avoir que l'harmonique C'est ça exactement Bah tu vois tu l'expliques mieux que moi C'est parfait Prenez des cours chez Pierre Journel Je suis beaucoup plus cher que Hugo Et beaucoup moins bon en plus Regardez plutôt que sur Hugo Alors donc l'idée Il l'a très bien résumé Donc l'idée d'une harmonique C'est que tu déposes le doigt vraiment sur la frette Sans frêter comme il l'a dit C'est à dire que tu n'appuies pas sur la corde Et hop Ça te fait sortir ce très 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 joli son Qu'on entend très souvent dans les compos en fingerstyle Qu'on entend à mort dans les compos en fingerstyle A mort dans les compos en fingerstyle Partout T'as eu la même dans Dans nos single smallers À un moment donné ils le font littéralement Voilà Voilà Et là les gonzesses Exactement Donc l'harmonique naturelle c'est très très facile à jouer On va dire c'est vraiment une technique qui est facile à avoir Et ce qui est intéressant dans les arrangements etc C'est que très vite tu peux donner l'illusion d'un changement On va dire d'une variation Alors que finalement tu joues la même chose C'est à dire qu'encore une fois Ah oui parce que ça change complètement le timbre de la guitare Voilà Donc ce qui est dur dans les arrangements C'est de rejouer plusieurs fois la même chose Si tu fais trop ça tu vas lasser finalement l'auditeur C'est à dire qu'il faut trouver une façon de modifier un peu ton propos De faire varier les notes, le timbre sur la guitare etc Comme tu le ferais à la voix Sauf que comme c'est une version instrumentale Il faut bien... Exactement, il faut trouver des astuces sur la guitare Donc là c'était hyper simple, c'était du petit lait Voilà, tout de suite ça apporte cette espèce de richesse supplémentaire quoi Donc l'idée c'est que je vais écrire cette petite partition juste les petites harmoniques naturelles La petite partie des harmoniques naturelles Spécialement normalement pour Antoine Jourdan Comme ça c'était un petit peu la dédicace que je voulais lui faire Pour la petite blague par rapport à son message Et si ça intéresse les backstagers Bah il suffira de le dire à Pierre ou... Ouais, tu pourras la poster sur le groupe backstage Ou je la posterai sur le groupe backstage Exactement, donc juste pour que vous ayez ces petites harmoniques Elles sont très faciles à faire sortir Sauf celle-ci Voilà, celle-ci qui se trouve sur la fret 16 Voilà, il y en a deux en fret 16 Qui seraient a priori pas des vraies harmoniques naturelles C'est pour ça que j'utilise un onglet C'est-à-dire que c'est... Ah, pour avoir plus de puissance Exactement, parce que si tu les fais au doigt Bon, ça marche Tu vois, elles sont un peu plus noyées quoi Donc avec l'onglet Voilà, tu auras plus d'impact sur le son de l'harmonique quoi D'accord De toute façon, de manière générale, pour les joueurs fingerstyle Si vous avez pas d'ongles, je recommande quand même l'onglet D'accord Ok Voilà, donc ça c'était la petite pédago sur les harmoniques naturelles Un peu plus spéciale pour Antoine Jourdan Mais si ça vous intéresse les gars, n'hésitez pas Parfait, excellent Est-ce qu'on fait une cascade pour passer en électrique ? Cascade Alors attention Effets spéciaux J'ai baissé, oui j'ai baissé le bon truc C'est bon ? Tu peux la débrancher Je débranche Voilà, débranche Tac, 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 hop Électrique Et là, il va falloir qu'on fasse une cascade en direct live J'espère que ça va pas se tomber parce que là Virgil va pas être très content Mais si, il fait des pets exprès En plus il est là, il est sur le backstage Alors Virgil je le connais pas du tout mais ta guitare elle est super cool Voilà, elle est à peu près stable Virgil, rassure-toi Et si t'as besoin de quelqu'un pour faire des pets sur des guitares Je suis là Il fait des pets de course Alors... Il va... Attends parce que là je suis... Ah non mais non, j'ai pas mis le bon jack, je suis bête Ah oui, il faut que tu mettes le jack suisse, le bovox Parce que là sinon t'étais direct dans la table ça aurait fait un son un petit peu bizarre Alors ça on pourrait en parler parce que le Corey Wong là Ouais Et ben figure toi qu'apparemment une grosse partie de son son quand il enregistre Je crois que la vidéo je l'ai postée sur le backstage Il fait tout direct dans la table Ouais, alors bah si t'as un son clean il y a des gens qui ont fait des choses terribles Parait que Prince apparemment, Prince apparemment faisait beaucoup ça Direct dans la console Ouais, ouais Un compresseur et roule ma poule quoi Je pense que Nile Rodgers aussi fait beaucoup des choses comme ça quoi Alors donc voilà donc là donc Hugo utilise une Strat Andyman 60 Qui est montée avec des micros de Alberto Arcangeli Donc Dream Song Speak Up Donc c'est une guitare 100% italienne Oula Voilà et alors on va voir si vous avez du son Joue un peu pour voir là Alors tu es d'accord Je vais couper le micro pour que vous ayez juste le son de la guitare Vas-y Au revoir 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 Sors de ce corps Non non c'est super guitare Le manche est parfait je trouve Le réglage est parfait Et Voilà Moi j'adore les strates perso Et donc en fait pour la petite histoire Moi j'avais découvert Andyman Aputo puisque Mon voisin de salon Donc c'était Dreamsongs Pickup Alberto qui fabrique donc les micros Qui équipent cette guitare Il est venu avec une strate d'Amedeo Donc de Andyman Et j'ai essayé la strate je la branche Sur la aux box d'ailleurs C'était le même ampli aussi Je dis putain la vache ça sonne super bien Et donc de fil en aiguille quelques semaines après Je rentre en contact avec Amedeo qui s'est abonné à la chaîne guitare Et j'ai dit bah écoute si tu veux Moi je serais ravi de tester une de tes guitares Celle que j'ai essayé Aputo sonne super bien Et donc là je l'ai reçu il y a 15 jours Un truc comme ça quoi Donc Fiesta Red Voilà le micro c'est Hot 46 de chez Dreamsongs Pickup Et ça sonne super bien Et il est vraiment pas cher en termes de prix Puisque ce modèle là sur Reverb il le met à 2200 euros Et c'est une strate de luthier Et là via la chaîne guitare il est à 1900 quoi Donc 1850 même donc c'est franchement Quand tu dis ça c'est que tout est fait c'est pas une part caster Exactement c'est pas il n'achète pas du warmot du all part etc Il part du bout de bois il fabrique tout lui-même Enfin à part le hardware évidemment Et puis le micro qui viennent de chez Alberto Donc ils sont aussi 100% italiens Et lui aussi il fait des pets Et lui aussi il fait des pets parce qu'elle est tout à fait reliquée absolument Et les finitions nitro cellulose tu vois Donc je me demande si elle serait pas encore plus belle avec une plaque blanche tu vois Je trouve qu'elle a de la gueule avec la plaque en fausse tortue-morte Ouais Mais euh... Qu'est-ce que t'en penses toi ? Ouais Je sais pas moi je la trouve belle comme ça Ouais ouais elle est belle comme ça Bon Elle est vraiment belle comme ça Alors tu voulais nous parler juste de moi on est passé à l'électrique Pour nous communiquer les bases du funk Ouais alors c'est vraiment vite fait c'est vraiment vite dit Mais c'est un sujet que j'aime bien aborder avec certains élèves Donc je mettrais des liens un petit peu peut-être plus tard dans les commentaires Ouais Mais comme je disais faut aller voir Corey Wong qui est un peu vraiment mon obsession du moment J'adore son jeu Donc guitariste de Wolf Peck Exactement Ouais Et puis guitariste de Wolf Peck Attends je vais essayer de mettre le... Oula Comment ça se passe c'est l'output dans les bras C'est l'output peut-être que... Donc là Hugo vient d'enclencher le compresseur Ouais parce que bah tu... Corey Wong il met tout le temps un compresseur D'accord Voilà Si Corey Wong met un compresseur Il y a pas de sous-site Ah ouais voilà Ça compresse vachement Il y a quand même assez de son là Ok Alors le... Ça c'est pareil hein Je vous ferai un petit récapitulatif Le... Je vais prendre comme exemple le Off-Town Funk de Bruno Mars Puisque Pierre doit le bosser Bah oui Voilà Donc ça fait une bonne excuse Et l'idée C'est que J'aime bien parler du funk en parlant de trois étapes Euh... Je vais faire rapide parce qu'il reste plus longtemps La... La... La première étape C'est la soirée Ouais ouais Enfin moi il faut que j'aille manger après Et puis j'ai femme et enfant Ouais oui Et donc alors Trois étapes pour essayer de jouer du funk Je dis bien essayer Première étape C'est d'être capable de maîtriser Une durée de note Très très courte C'est à dire qu'on veut vouloir Peut-être enlever le... Enlève la reverb Qui est là bas sur la flint C'est le bypass Ouais Très bien Non une fois C'est bon Voilà C'est bon Donc comme ça le son va être vraiment très très sec Ok Donc la première étape Elle se passe dans la main gauche C'est de maîtriser La valeur d'une double croche en gros C'est à dire que le funk c'est souvent écrit à la double croche C'est à dire 4 Une division du temps En 4 battements Donc l'idée serait d'avoir systématiquement 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Le funk est très très souvent écrit de cette façon là Ok Donc dans la main gauche La première étape C'est d'avoir une note très très courte Faut pas que ça sonne Ça c'est une valeur longue On va vouloir des valeurs longues évidemment On va varier entre des valeurs courtes et des valeurs longues Mais Et donc tu joues à la main droite Et tu mutes à la main gauche Alors exactement Là Donc les quelques premières notes d'Uptown Funk Ça dépend des gens Mais souvent si t'as que deux notes ça suffit Tu joues par exemple les cases 13 et 13 Sur les cordes de mi aigu et de si Et puis avec le reste de tes doigts Donc par exemple moi je me sers de l'index et du majeur Que je mets au contact des autres cordes Pour créer du mute C'est à dire que si je rate les cordes Vu que le but du jeu c'est d'avoir de la dynamique Donc si je gratte les mauvaises cordes Ça va Ça va Elles seront mutées Ok Voilà donc ce qui se passe C'est qu'il faut que vous soyez capable d'avoir une note très très courte Une valeur très courte L'étape numéro 1 Ça c'est l'étape numéro 1 Yes Donc en gros tu joues Et tu relâches la pression sur les cordes Tout de suite après avoir gratté Très simple Je pense que ça tout le monde peut le faire quoi Étape numéro 2 Je fais comme passe partout Le pauvre Étape numéro 2 Tu rajoutes ce que Voilà on appelle ça les chunks Les dead notes Les ghost notes Ça a des milliards de noms je crois Chunk j'aime bien Parce que c'est une idée un peu percussive Donc regarde bien Première étape Je recommence l'étape numéro 1 Tu fais ça Donc là il y a juste le côté court Ok Les notes courtes Étape numéro 2 Tu vas rajouter des petites chunks Entre les battements Ça va donner un truc comme Ok Ça rajoute une petite dimension rythmique Et l'étape numéro 3 Et à mon sens c'est la plus cool Je dis oui vous avez 3 clés C'est quand tu rajoutes justement La notion d'after beat Donc qu'on a abordé tout à l'heure Donc l'idée d'accentuer Les temps 2 et 4 Donc en gros tu peux avoir cet effet là 1 2 3 4 1 2 Et t'essayes tant bien que mal De le placer dans ton motif global Etc etc quoi Je vois le clip tu vois Qui est en train de me défiler dans les yeux Tu crois que la veste rose Tout ça Et alors ça c'est des trucs Que j'ai découvert un peu par Au fil des constatations C'est à dire quand tu regardes Les gratteux jouer Donc les Corey Wong Les Tomo Fogita Tous ceux qui Qui groove à mort Nile Rodgers évidemment Donc tous ces mecs là Tu remarques qu'il n'y a pas juste Il n'y a pas juste tout le temps ça C'est pas que ça Ok il y a cette notion là Donc encore une fois l'after beat 1 2 3 4 1 2 Etc etc Donc pour avoir ce son de tchak C'est pareil Ça c'est dans la main droite que ça se passe Je pense que tout le monde sait le faire Voilà il faut travailler ce côté frappé Tout simplement D'accord Donc c'est un peu voilà Si vous arrivez à avoir ces 3 étapes là Les 3 piliers du funk Par le Go Martin C'est ça les 3 piliers du funk Voilà Exactement Après c'est pas tout le temps le cas Parce que par exemple Corey Wong Il a une rythmique de malade Il fait une espèce de Un truc dans ce goût là quoi Ça claque trop c'est génial Jouer c'est vraiment un kiff de malade Et ça il le met pas par exemple Il met pas l'after beat Parce qu'il est tout le temps en mode Ouais il l'a plus Il gratte dans tous les sens Voilà C'était un peu ça les petits sujets pédagog Bah c'est bien Pour quelqu'un qui voulait juste venir en mode co-animateur Je trouve que t'as bien co-animé Tant mieux Tu pourras revenir peut-être un peu plus tôt que l'année prochaine Ah bah ouais j'aimerais bien C'est vrai que c'est un an tu te rends compte ? Bah ouais Tu me délaisses Tu me délaisses Hugo Non mais c'était cool J'espère que ça vous a bien plu les gars C'est super Si on veut avoir des informations Des fois que ça en est donné envie De prendre des cours chez toi C'est quoi l'adresse de ton site ? Bah c'est coursdeguitaremoderne.com.fr Ouais Taper les cours de guitare moderne Vous tombez chez Hugo Ouais ouais C'est marrant C'est sûr quoi L'année dernière tu m'avais déjà demandé Je sais pas si c'est .com ou .fr Je sais plus Mais si tu tapes les cours de guitare moderne Tu tombes T'as le Google Maps et tout machin Tu peux pas me rater sur Google D'accord Bon et bah voilà Voilà Et moi pour connaître plusieurs personnes Qui sont allées chez Hugo Tout le monde est reparti super content Avec plein de boulot Et donc voilà Ouais Donnez-moi le ressous Je le recommande J'en ai besoin Mais enfin enfin Il travaille très bien C'est un très bon musicien Comme vous avez pu le voir Il joue très bien de l'électrique Il joue très bien de l'acoustique C'en est même un petit peu énervant Mais voilà je le recommande Faut que j'arrête de faire le modeste Alors maintenant Ouais absolument Ouais c'est vrai je suis un super musicien C'est vrai j'avoue j'avoue Bah voilà tu vois qu'il y arrive On a fait Ça fait une petite thérapie en plus Tu vois Ça fait bien à tout le monde C'est parfait Donc bah merci beaucoup D'avoir co-animer cette émission C'était un plaisir C'était une émission C'est n'importe quoi Cette émission avec moi Hugo ça m'a fait plaisir C'était très cool Un grand coucou A tous ceux qui sont en train De regarder ça en replay Sur Youtube Un coucou aussi à ceux Qui sont en train de nous écouter Dans le podcast en audio Parce que Ah c'est rien C'est pas vrai Je rediffuse aussi en audio Tout à fait Donc on la trouve sur la page Facebook Sur Youtube Et aussi en audio Donc les gens ils sont là En train de courir Il faut les imaginer tu vois Peut-être dans les embouteillages En train de pester Et puis là peut-être les Tu vois on leur a donné Un rayon de soleil finalement C'est cool C'est cool C'est ce que j'aime faire moi Et bah voilà C'est beau ça Et puis bah peut-être Dire à tout le monde Des bonnes fêtes de fin d'année Absolument Quand même Souhaitez des bonnes fêtes De fin d'année à tout le monde Moi l'année prochaine Oui je serai là c'est sûr La semaine prochaine Je serai encore là Le 20 décembre T'as un invité ou pas ? Non je suis tout seul Mais si tu veux revenir Tu peux revenir Non pas la semaine prochaine Non mais c'est l'anniversaire La semaine prochaine Je peux pas C'est né le 20 décembre Je peux pas Et puis non Et puis surtout Donc rendez-vous tout chez Hugo Pour fêter l'anniversaire de sa fille Ouais Dans mon petit 58 mètres carrés On va tous tenir Amener des guitares Des amplis Ça va être rock'n'en à fond On va faire l'after beat Jusqu'au bout de la nuit Ouais ça va être génial Ça va être génial J'ai hâte Donc bah merci encore A tous d'avoir été présents N'hésitez pas à poster des commentaires A poser des questions Ouais Moi je repasse au travers de tout Je réponds aux questions Hugo fera aussi un tour de son côté Ouais Et puis si vous voulez vivre cette belle expérience Voilà De la chaîne guitare Rendez-vous sur la chaîne guitare.com Il y a deux niveaux d'abonnement Il y a l'abonnement à 6 euros par mois Qui permet d'accéder au contenu Et l'abonnement à 10 euros par mois Ou alors 120 euros sur un an Qui permet d'accéder et au contenu Et à la communauté privée Toi c'est le Moi j'ai lequel moi ? T'as le modèle à 120 euros par an quoi Je crois bien 120 euros ? Ouais ouais C'est pas cher Non non ça va Franchement ça vaut le coup Non mais sérieux Heureusement que t'as répondu ça Sinon on aurait été obligé de tout recommencer Tout ça quoi Non non ça vaut le coup Mais bon En plus tu parles Les gens On dépense de l'argent tellement bêtement Alors que là au moins c'est C'est pour une bonne cause Et c'est pour amplifier votre passion pour la guitare Ouais et puis je peux dire que depuis un an On voit les changements en fait Ouais tu trouves ? Bah oui Ça je te l'avais déjà dit Ouais les changements qualitatifs Au niveau de la vidéo De la prise de son De tout quoi Il met pas tout sur son compte en banque quoi Il réinvestit Bah ouais le showroom Ça fait rêver Tout le matos Tout ça Toutes ces guitares Elles sont pas tout à moi Tu vois celle-là Amédéo me l'a prêté Tout ça Mais je suis content Ouais peut-être de plus en plus de guitares j'avoue Si vous avez l'occasion de passer au showroom N'hésitez pas faites-le c'est cool Voilà Et ça vous abonnez pour un an Et puis vous venez ici quand vous voulez Sur rendez-vous Et pas plus tard que cette semaine J'ai eu Stéphane Bertrand Que je salue au passage Qui est venu ici Et ce qui est marrant C'est que j'ai plusieurs fois Des abonnés qui sont passés ici A la chaîne guitare Et qui sont en fait des abonnés Des backstagers de province quoi Donc la chaîne guitare C'est un peu en train de devenir La tour Eiffel de la guitare à Paris Qu'est-ce que tu veux Pour visiter la tour Eiffel Le moulin rouge L'arc de Trillon Et voilà quoi Et en l'occurrence Ces guitaristes-là Où il y en avait un autre Qui était passé Greg de La Rochelle Qui était passé Donc qui était venu au showroom Qui était allé voir Guitar Village à Daumont Qui avait fait la série de magasins À Pigalle Etc tu vois Ouais bah non Faut pas hésiter à passer C'est super cool Voilà Et en plus tu peux jouer sur Vraiment du très bon matos Lequel ça sonne quand même de ouf Et... Ah là j'étais sur le BD là Là t'es sur le BD custom Aujourd'hui Ça aussi ça sonne bien Ouais Tout à fait Et ton atténuateur Universal Audio Là c'est génial ça Ouais Là pour la prise de son C'est canon Ça j'aimerais bien en avoir un à la maison Très bien Parfait Allez maintenant Faut dire au revoir Mon petit Hugo Sinon tu vas rentrer trop tard à la maison Et puis elle va plus te laisser sortir Ta chérie Ciao les gars Ciao Merci beaucoup à tous A bientôt Ciao A bientôt